bonjour et bienvenue à la présentation monitorez votre projet il est essentiel pour un chef de projet ou tout autre intervenant sur une affaire d'avoir un accès efficace relative à celle ci nous allons voir qu'avec cette gix o3 nous pouvons retrouver des informations synthétiques ainsi que des données détaillées au niveau des affaires la situation synthétique d'affaires nous permet à partir de l'entête d'obtenir un résumé des principaux chiffres du projet le chef de projet peut ainsi visualiser le budget global le niveau des engagements le réaliser avec une vision du reste à engager dans la partie revenus nous pouvons visualiser le revenu total de l'affaire mais également la facturation et la marge réelle de celle ci dans la structure de coût de l'affaire la situation financière est également disponible et ce pour chaque ligne budgétaire cette vue nous amène à une consultation avec plus de précisions sur chaque ligne budgétaire nous pouvons accéder au suivi financier celui ci permet au chef de projet de justifier les engagements et le réaliser associé à ce budget dans le suivi financier le chef de projet visualise la répartition de la ligne budgétaire par nature de dépenses dans cet exemple la ligne budgétaire est ventilée avec des besoins de matériel spécifique de matériel en stock ainsi que les éléments de temps machine de techniciens et d'opérateurs le suivi financier nous permet d'accéder aux détails des dépenses le chef de projet peut accéder aux éléments à l'origine des engagements et du réaliser dans cette fenêtre vous pouvez visualiser les différents mouvements associés à la nature de dépenses matériels en stock dans la section détails vous pouvez visualiser que les engagements sont issus d'une commande d'achat d'un ordre de fabrication lancée pour le réaliser cela dépendra de la réception du contrôle de factures et des consommations sur ref dans le cas présent le chef de projet peut obtenir une vue consolidée de plusieurs affaires nous pouvons constater que dans la section affaires associées nous avons renseigné un numéro d'affaires au niveau du suivi financier il est possible d'obtenir le détail de toutes les lignes budgétaires ainsi que des natures de dépenses comme vous avez pu le voir précédemment nous pouvons également accéder aux détails des engagements et du réaliser dans l'écran il est également possible de consolider différentes affaires avec la coche affaires associées la première ligne sera un total de toutes les affaires avec la possibilité de naviguer sur chacune d'elles nous pouvons également modifier la vue financière la vue 20 nous permet de tracer les revenus de l'affaire ainsi que celle des affaires associées toujours en ayant coché cette information dans la situation financière un revenu peut être associé à une ligne budgétaire le suivi d'affaires permet au chef de projet d'avoir une vue croisée entre le budget et les tâches associées au niveau de l'entête nous pouvons affiner notre recherche en faisant une sélection sur le statut du budget sur les types de tâches sur le statut de la tâche un article et pour finir sur des critères d'avancement ou de date d'échéance dans notre cas nous allons nous focaliser sur la tâche fabrication pour vérifier les besoins matière pour cela nous allons faire une sélection sur le type de tâche matière et le statut lancé lorsque nous appliquons les filtres nous pouvons dans une vue unique visualiser ce qui est engagé et les retards une alerte visuelle grâce à la couleur rouge nous permet de visualiser que notre ordre de fabrication est en dehors des dates de fin de tâche concernant le circuit de contrôle le produit est lui disponible depuis presque neuf mois il est également possible de générer des achats ou lancer des ordres de fabrication directement à partir du suivi d'affaires en revenant sur le planning des tâches le chef de projet peut visualiser l'avancement de chacune d'entre elles si nous descendons sur les opérations nous pouvons visualiser la charge consommée la charge prévue mais également la charge restante pour les articles il est également possible de visualiser si le besoin est couvert ainsi que la date de disponibilité nous avons un élément visuel comme dans le suivi d'affaires permettant d'identifier si nous sommes en retard ou dans le délai pour un chef de projet il est très important de pouvoir comparer plusieurs photos entre elles pour connaître la situation d'affaires et son évolution pour couvrir ce besoin cette gx3 permet de créer autant de snapshots que nous le souhaitons il est ensuite possible de comparer plusieurs photos entre elles ou une photo avec la situation courante pendant la durée d'un projet nous pouvons créer différents snapshots par projet et vue financière nous pouvons voir que l'affaire 39 contient cinq snapshots 3 sur la vue financière 10 et 2 sur la vue financière 20 pour le même projet lorsque les snapshots sont créés vous pouvez ensuite les comparer pour mesurer l'évolution du projet grâce à la fonction de comparaison de plusieurs photos elles peuvent être comparées entre elles ou avec la situation courante comme nous l'avons déjà évoqué précédemment pour cela nous allons sélectionner l'affaire 39 la vue financière 10 nous avons les colonnes écarts qui nous indique l'évolution entre les deux situations l'origine des écarts peut être analysée dans la section nature de dépenses l'outil de bi intègre également un environnement avec des données de pgm le code d'affaires sera un critère accessible dans la billet où les requêtes de 7gx 3